Salut tout le monde, c'est Pierre, je suis avec Laurie et Nathan. On est au colloque de l'Association des orthopédagogues du Québec, puis on vous a préparé un petit reportage pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bonjour, aujourd'hui on est avec Mme Gattebois. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste l'Association des orthopédagogues du Québec? Bien sûr, en fait l'Association sert à servir ses membres qui sont toutes et tous des orthopédagogues. On est là pour valoriser la profession d'orthopédagogue, on est là aussi pour valoriser la vie associative, parce que vous savez les orthopédagogues souvent c'est des gens qui vont travailler dans un contexte où ils sont plus tout seuls sur le plan professionnel, alors on est là pour les aider à se regrouper. On est là aussi pour défendre leurs droits, leurs intérêts, on est là pour leur donner accès à des savoirs de haut niveau, les recherches récentes, leur fournir aussi différents services dans des regroupements. Donc on est là vraiment à leur service pour être sûr que leur profession se déroule bien. On offre aussi toute la formation sur le plan professionnel, développement professionnel, on tient des événements comme ceux-ci. Donc on est là pour eux, pour s'assurer que pendant leur vie professionnelle, ils sentent que ça s'en va dans la bonne direction puis qu'ils peuvent se développer. En quoi consiste être un orthopédagogue au Québec? En fait les orthopédagogues ce sont les spécialistes de l'évaluation-intervention sur le plan de la lecture, l'écriture, les mathématiques, au regard aussi de toutes les stratégies d'apprentissage pour les apprenants. On parle d'apprenants et non pas seulement d'élèves parce que les apprenants c'est des gens qui apprennent et ça peut être dans un contexte scolaire mais ça peut être aussi par exemple en milieu de travail. Donc les orthopédagogues sont appelés à travailler dans beaucoup de milieux différents. C'est un métier très intéressant dans le fond. C'est certain parce que les orthopédagogues sont au cœur de la réussite éducative. C'est des gens qui ont la chance d'aider les élèves ou les apprenants à prendre leur envol. Les gens ont des objectifs de réussite éducative puis c'est un peu comme donner des ailes. Alors on aide les gens à s'envoler vers leur réussite, l'atteinte de leurs objectifs. Évidemment tout ça, ça doit absolument se faire en collaboration avec les milieux où ces apprenants-là sont. Parce que c'est important, bien qu'on aide les gens à surmonter leurs difficultés, c'est important que ça puisse se transférer dans un milieu réel de travail ou d'apprentissage parce que sinon c'est pas représentatif puis les difficultés peuvent continuer à persister dans les milieux réels. Alors on est appelé à aller travailler en collaboration pour être certain que tout le monde qui a à cœur la réussite de l'apprenant puisse se réaliser finalement. Merci beaucoup Mme Gadebois, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça me fait très plaisir.